Le jeu d'aventure de Denis Brognard sera de retour dès le mardi 21 janvier. Pour cette saison 2023 baptisée de Feu Sacré dont vous pouvez dès à présent découvrir les premières images, 20 aventuriers vont tenter d'entrer dans la légende de Koh-Lanta. 10 hommes et 10 femmes âgés de 22 à 56 ans, à découvrir ici, dans notre diaporama. Et surprise, la production a cette année voulu diversifier les profils du casting pour qu'ils soient plus représentatifs de la population. Mais attention, les profils traditionnels de gros bras seront toujours au rendez-vous. A l'image de Julie de Bever, une joueuse professionnelle de football bien connue du grand public. Julie de Bever, de l'équipe de France de football à Koh-Lanta. Cette défenseuse de 33 ans, venue de Le Sonne, avait en effet été retenue dans la liste des 23, lors de la dernière coupe du monde féminine, remportée par les Etats-Unis, qui a eu lieu en 2019 en France. La sportive n'était toutefois pas entrée sur le terrain. Dans cette compétition, les Bleus de Corinne Diacre avaient atteint l'écart de finale. Née en avril 1988 dans le Nord, la sportive professionnelle est passée par le FC Juvisy, Saint-Etienne, Guingamp, l'Intern Milan et joue depuis juin 2021 FC Fleury, 91. La vice-championne de France 2012, avec Juvisy, et finaliste de la coupe de France 2013, avec Saint-Etienne, a donc voulu rajouter une corde à son arc en se lançant dans l'aventure Koh-Lanta, le feu sacré. Koh-Lanta 2023, Julie de Bever en couple Regina Baressi, une ancienne coéquipière Julie de Bever est en couple avec Regina Baressi, son ancienne coéquipière de l'Inter Milan. Regarde vers l'avenir, parce que si est-il là que tu vas passer le reste de ta vie. Moi, il est si brillant qu'il me brûle les yeux. Écrivait-elle en décembre 2021 en partageant un cliché aux côtés de sa compagne. La jeune femme partage d'ailleurs régulièrement avec ses 28 000 abonnés des photos de ses entraînements ou de sa vie privée sur son compte Instagram. Views is posted on Instagram, a post shared by arrobas Julie-bade Bever Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501